Aujourd'hui je voudrais faire une vidéo un peu différente. Aujourd'hui je voudrais te parler d'un livre. Tu l'as remarqué, il y a plein de livres derrière moi, j'en parle régulièrement parce que j'adore les livres. J'adore ce qu'il y a dedans, j'adore m'immerger dans une nouvelle histoire, mais surtout par-dessus tout, j'aime apprendre des choses. Et la plupart de ce que je te raconte aujourd'hui, c'est des choses que j'ai apprises dans un livre, un livre audio, un e-book, qu'ensuite j'ai expérimenté et que derrière je viens te retransmettre d'une façon que je me suis approprié. On n'a pas tous le temps de lire beaucoup, on ne lit pas tous autant qu'on aurait envie, on n'a pas tous la même facilité avec la lecture. Et je trouve ça important du coup de pouvoir partager des choses comme ça avec toi. Aujourd'hui le livre dont je voudrais te parler, ce n'est pas un livre de business, ce n'est pas un livre de marketing, ce n'est pas un livre qui t'apprend à vendre, ce n'est pas un livre qui va t'apprendre à être un meilleur coach. Le livre dont je voudrais te parler aujourd'hui, c'est un voyage humain, c'est un voyage initiatique, c'est quelque chose qui peut t'aider à te poser des questions sur toi-même. C'est intéressant comme livre parce que c'est un livre très perché, mais qui s'adresse aux sceptiques. Parce que moi pendant longtemps, j'étais de ceux qui ne croyait à pas grand chose et je me suis intéressé à des choses qui n'avaient l'air pas tangibles du tout. Et j'ai découvert des choses comme ce livre. Ce livre m'a été conseillé par un de mes coachs et je voudrais t'en parler aujourd'hui. Ce livre, c'est Un alchimiste raconte de Patrick Burastenas. Et je voudrais juste lire ce qu'il y a écrit derrière et ensuite comme ça on pourra en parler. Les alchimistes sont rares, on en compte 10 par siècle. Patrick Burastenas est l'un d'eux. Scientifique de formation, il a passé des années dans son laboratoire à faire des expériences d'alchimie. D'abord pour se prouver à lui-même que ça ne marchait pas et ensuite parce que ça a marché. L'impossible est devenu possible. celle qui permet d'atteindre l'or des alchimistes mais surtout la lumière. Et répond, selon sa vision très personnelle, à ses questions fondamentales. Y a-t-il une âme derrière la matière ? Comment ce monde a-t-il été créé ? Qu'est-ce que la mort et qu'il y a-t-il au-delà ? Existe-t-il une réalité invisible ? Une leçon de sagesse ordinaire qui passe par les méandres de l'extraordinaire qu'il souhaite partager avec le plus grand nombre. J'ai trouvé ce livre hyper intéressant moi personnellement. J'ai beaucoup aimé. Il y a des choses dedans un peu perchées auxquelles je n'ai pas adhéré. Mais ce que j'ai compris avant tout, derrière cette histoire de la pierre philosophale et la quête de l'alchimiste, c'est avant tout une quête humaine. Une quête de l'intérieur de soi. Une quête de transformer ce qu'il y a en soi. De la même façon qu'on va retrouver les étapes de la création de la pierre philosophale par l'alchimiste et tout ce par quoi il doit passer, toutes ces embûches, avec notamment le pèlerinage, Compostelle, aller chercher la matière au fin fond de l'Espagne, là je ne sais pas trop où. Je ne me souviens plus, j'ai oublié ce qu'il y a d'écrir dans les livres. De la même façon, l'humain qui grandit, qui veut évoluer, qui veut croître dans sa vie, qui veut croître dans son entreprise, qui veut changer, doit opérer les mêmes transformations. Finalement, ce qu'on fait tous les jours, avec le véhicule coaching, entrepreneuriat, métier, c'est aller transformer le plomb, le sale, le noir à l'intérieur de nous-mêmes, en or, en quelque chose. Et d'essayer en fait, à travers nos blessures, nos traumas, tout ce qui était difficile, d'insuffler la vie. Et d'ailleurs, dans ce livre, et dans tout le principe des alchimistes, ils utilisent souvent un truc qui s'appelle la langue des oiseaux, la langue volatile, où ils décryptent les mots pour en faire un autre mot. Et c'est marrant parce que c'est un truc que j'utilise tout le temps en coaching, moi. J'explique tout le temps à mes clients que imparfait, c'est imparfait. Et que parfait, c'est souvent pas fait. Et ça finalement, c'est des trucs d'alchimistes. Alors est-ce que moi-même, je suis un alchimiste, moi j'ai pas l'impression, moi je suis du marketing, moi j'apprends aux gens à gagner de l'argent avec des trucs sur internet. Mais finalement, pour moi ce livre, c'est avant tout une expérience humaine. C'est une expérience humaine racontée, c'est un chemin de vie de raconter. Et dans ce chemin de vie, je trouve une analogie, moi, avec ce que je vis aussi, et avec ce que tu auras peut-être vécu. Je savais pas combien de temps elle a duré cette vidéo, et je pense que je vais pas la faire durer plus longtemps que ça, parce que c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Grâce à ce livre, un sceptique s'est intéressé à des choses un peu plus perchées que d'habitude, et je pense que c'est une bonne chose. Si t'es sceptique, lis-le, ne le lis pas. Tu trouveras des trucs auxquels te raccrocher scientifiquement, t'en auras d'autres aussi qui seront pas possibles pour toi. Si t'es complètement perché, ce livre va te parler, mais tu vas dire qu'il va pas assez loin, qu'il va pas assez dans d'autres dimensions. Soit. Ce livre, c'est pour moi la jonction entre les deux. La jonction entre le tangible et l'intangible. Et je trouve ça intéressant, parce que c'est des choses que moi j'utilise en permanence, en coaching, avec mes clients, dans mes formations, dans la façon que j'ai de m'exprimer. Tu l'as peut-être déjà remarqué d'ailleurs, quand je te propose une solution à quelque chose, quand je te parle de loi de l'attraction, de l'énergie, etc., je te donne toujours la raison scientifique que j'ai, ou que moi je me suis donné plutôt, pour expliquer ça, et la raison perché mystique. Typiquement, la loi de l'attraction, c'est de se connecter avec les vibrations de l'univers, mais c'est aussi finalement le reticular activating system dans ton cerveau, qui fait que tu programmes ton cerveau pour aller chercher les opportunités de la réussite. Ça c'est très tangible, c'est très scientifique, ça a été analysé. Choisis. Tu veux la définition perché, ou tu veux la définition sceptique. Ce livre, c'est un peu la même chose. Tu peux choisir ta définition, c'est pour ça que j'avais envie de t'en parler aujourd'hui. Je n'irai pas plus loin que ça, c'est tout. Si tu as aimé cette vidéo, par contre, dis-le moi en commentaire, parce que j'en ferai peut-être d'autres, et peut-être que je creuserai plus, peut-être que j'irai passer plus de temps sur les livres que j'ai envie de te raconter, que je ferai un plan, etc. Là, j'avais juste envie de te partager ça, un chaud comme ça, de cette façon. Peut-être que ça peut t'aider, peut-être pas, j'en sais rien. Dis-le moi en commentaire, j'ai besoin de savoir. Et surtout, tu n'oublies pas, comme d'habitude, tu cliques sur le lien dans la description, de cette façon.